Qu'est-ce que je vais me concentrer sur les lois de comportement ? Un fichier PDF dont je ferai allusion tout à l'heure. Bon, alors, au programme aujourd'hui, on va voir d'abord quelques concepts fondamentaux, c'est-à-dire en fait poser des définitions et puis un petit rappel de thermodynamique pour vous remettre dans le bain et rappeler les notations. Ensuite, on verra d'abord l'élasticité isotrope. On va commencer facile. Et ensuite, je parlerai de la pseudo-élasticité de Hooke. Je l'appelle pseudo-élasticité parce que vous allez voir que, en fait, tout le monde appelle ça élasticité. Mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est en fait thermodynamiquement admissible, inadmissible. Et donc, je montrerai pourquoi, tout au moins, les fortes limitations dans lesquelles on peut utiliser cette loi. Après, on parlera d'élasticité isotrope transverse. Transverse, ça veut dire qu'en fait, il y a une seule direction d'anisotropie. Ça s'appelle comme ça, malheureusement. Donc, il y a une direction d'anisotropie et puis transversalement, c'est isotrope. Vous voyez ? Voilà. Et l'élasticité, j'ai appelé ça l'élasticité générique. En fait, c'est toutes les élasticités, c'est-à-dire isotrope, anisotrope. On verra qu'on reprend la même démarche en la généralisant pour n'importe quel milieu élastique avec autant de directions d'anisotropie que vous voulez. Voilà. Après, je parlerai du problème élastique. Comment il se pose, une fois qu'on a établi des lois de comportement correctes ? Et enfin, on terminera, ça sera la fin de la séance de jeudi prochain, avec quelques illustrations numériques pour jouer avec quelques lois de comportement qu'on a construites précédemment. et une petite synthèse pour dire quand est-ce qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser l'élasticité. Voilà. Bien. Alors, je vais commencer d'abord par des concepts fondamentaux. Le premier, c'est plutôt des rappels, parce que vous allez voir que la définition de l'élasticité, en fait, est une définition thermodynamique, normalement. Et donc, on va préciser tout ça. Alors, je rappelle que pour tous les modèles de milieu continu, on a des choses qui ont été établies dans le cours de thermodynamique, premier principe, second principe, que la première étape de fabrication d'un modèle, de conception d'un modèle, c'est le choix des variables d'état. Alors, je rappelle les notations. T, c'est la température. Q1 jusqu'à Qn, c'est des variables d'état tensorielles, a priori. Je les appellerai comme ça. Tant que je ne leur ai pas donné une signification physique, eh bien, on les gardera comme ça. Et je vous rappelle aussi, à cause du théorème des fonctions isotropes, que lorsque l'on a des variables tensorielles, on peut les ramener à des variables scalaires. Et évidemment, on ne va pas s'en priver. Ça va nous simplifier la vie. Donc, ces variables doivent être objectives, c'est-à-dire que lorsqu'on change d'observateur, la règle de changement d'observateur, c'est une rotation par le tenseur de changement d'observateur. Et indépendante, c'est-à-dire qu'on peut donner à chacune d'elles une valeur arbitraire pour définir un état de la matière. D'accord ? Voilà. On a parlé aussi, en thermodynamique, d'une fonction d'état qui est postulée par le premier principe de la thermodynamique, qui s'appelle l'énergie interne. Donc, c'est une fonction d'état. Donc, l'énergie interne par unité de masse, ici, donc c'est EM, énergie interne massique. Donc, c'est un FE, une certaine fonction d'état. Donc, fonction des variables d'état, comme toutes les fonctions d'état. Et comme les variables d'état sont objectives, et que E est une grandeur objective, on peut utiliser le théorème des fonctions isotropes et ramener ça à une liste de variables scalaires. Donc là, je vous demande de vous référer à ce que j'ai dit dans le cours d'analyse sur les tenseurs, si vous vous rappelez plus très bien ce que c'est qu'une fonction isotrope. Mais c'est essentiel parce qu'on va pouvoir se ramener à des variables d'état scalaires. Bon, ça, c'est donc le premier principe de la thermodynamique. Ensuite, on a une autre fonction d'état introduite par la thermodynamique, c'est l'entropie. Et pareil, donc c'est une fonction d'état. L'entropie est objective par principe. Les variables d'état sont objectives par principe, c'est-à-dire que ça peut s'exprimer avec une fonction d'un certain nombre de variables d'état scalaires. D'accord ? Pour l'instant, les variables d'état scalaires ou tensorielles ne sont pas encore définies. On va les préciser évidemment dans la suite. C'est simplement un rappel pour n'importe quel milieu continu. Oui ? Il y a quelqu'un ou pas ? Oui, entrez. Allez. Allez. Dépêchez-vous. Bien, donc, je continue mes rappels. L'énergie interne, l'entropie. Et on a une autre fonction d'état qui nous sert beaucoup en mécanique de solide, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre massique de Helmholtz. En fait, c'est une fonction d'état, évidemment, puisqu'elle est définie comme ça, c'est-à-dire comme une combinaison des deux fonctions fondamentales que vous avez, c'est-à-dire l'énergie interne et l'entropie. Alors bon, si on les additionne et qu'on en multiplie une par T, ça fait une addition correcte au point de vue dimensionnel. Et donc, on appelle ça l'énergie libre de Helmholtz. En fait, c'est donc pas vraiment fondamental. C'est une fonction d'état qu'on peut qualifier d'auxiliaire. Mais comme ce groupement de termes intervient souvent dans les équations, ça nous permet de réduire la taille des équations. C'est tout. C'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a que deux fonctions d'état qui sont imposées par la thermodynamique, l'énergie interne et l'entropie. On en verra plein d'autres, mais qui sont des déductions de celles-là. Bon, donc comme d'habitude, on peut aussi l'écrire F Ψ de T et de QI ou bien F bar Ψ de T et de I. C'est-à-dire des mêmes variables d'état, toujours, scalaire. Bon, donc ça, c'était surtout pour rappeler les notations. Et donc, c'est une fonction d'état auxiliaire. C'est-à-dire qu'elle est définie à partir des deux autres. Et donc, ce n'est pas fondamental. Et je rappelle aussi, parce que ça va nous servir, les deux inégalités imposées par le second principe. Vous avez d'abord que la dissipation thermique est non négative. C'est-à-dire que la chaleur va du chaud vers le froid. C'est ça que ça voulait dire, en fait. C'est-à-dire que Q, scalaire moins gradienté. Gradienté, c'est le gradient des températures. C'est un vecteur qui va des températures froides vers les températures élevées. Et donc, Q, scalaire moins gradienté est positif. Donc ça, on appelle ça la dissipation thermique. Et on a aussi la dissipation totale, dont je rappelle l'expression. Et vous voyez que dans cette dissipation totale, le dernier terme, c'est la dissipation thermique. Eh bien, cette dissipation totale doit être positive aussi. C'est ce qui dit que le taux d'entropie dans un milieu continu est supérieur ou égal au taux d'entropie d'origine extérieure. Voilà. Bon, j'ai rappelé tout ça. Et au passage, donc, on peut souligner que Φ positif et Φ thermique positif n'imposent pas que Φ intrinsèque est positif. Il peut être négatif. Il suffit que Φ intrinsèque soit supérieur à moins Φ thermique. Donc, il peut être un peu négatif. Bon, ça se traduit encore. Bon, je rappelle les interprétations physiques de ça. C'est-à-dire que si vous avez une dissipation intrinsèque négative, c'est-à-dire un phénomène interne qui consomme de la chaleur, phénomène endothermique, eh bien, cette chaleur ne peut venir que de la dissipation thermique, c'est-à-dire des particules voisines, c'est-à-dire de la chaleur transmise par conduction à l'intérieur du milieu. Bien, voilà. Donc, toutes ces grandeurs sont des champs matériels, champs matériels au sens où je les définis, c'est-à-dire qu'à chaque particule et à chaque instant, on associe une valeur de ces champs. Donc, les dissipations, l'énergie interne, l'entropie, etc. sont des champs matériels que l'on peut décrire soit par la méthode de Lagrange ou soit par la méthode de l'air. Revoyez les définitions de ces termes, si ça ne vous rappelle pas, en cinématique. Donc, je rappelle, donc, psi de P et de T, ça, c'est le champ matériel décrit matériellement avec les particules. C'est égal à psi L de X0 et de T, ça, c'est la description de Lagrange. La particule P est identifiée par X0. Et c'est égal à psi E, la description de l'air, de XT et de T. La particule P, ici, est identifiée par sa position actuelle et non pas par sa position de référence. Voilà les deux modes de description. Donc, voilà les rappels que je tenais à faire pour remettre en tête les notations. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant qu'un solide déformable ? Eh bien, la définition d'un solide déformable, c'est la chose suivante. Il existe une forme propre servant de référence pour les déformations. Vous voyez, comme on va parler de déformation, un tenseur de déformation, ça compare les longueurs actuelles par rapport aux longueurs de référence. Donc, en fait, on a choisi une configuration de référence, une forme de référence, une forme propre, c'est-à-dire pour mesurer les déformations du solide. Voilà le principe qui va gouverner toute l'élasticité, c'est qu'on va mesurer les déformations par rapport à une forme propre. Qu'est-ce que c'est la forme propre ? Eh bien, en gros, elle est laissée sous la responsabilité de l'ingénieur. Parce que, bon, on a envie de dire, oui, c'est la forme du solide lorsque l'on ne le sollicite pas. Sauf qu'il faut quand même préciser sa température. Parce que si vous vous donnez une forme propre à une température différente, eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas la même forme. Il s'est déformé, il s'est dilaté, par exemple, ou contracté, suivant que vous vous froidissez ou pas. Et donc, d'autre part, quand on ne fait rien dessus, bon, déjà, la réalisation physique de ça est forcément approximative. Parce qu'il est quand même assez difficile de se libérer de l'apesanteur, par exemple. Donc, voilà. Donc, bon, ça, c'est l'ingénieur qui décide qu'est-ce que c'est sa forme propre. Et quand est-ce qu'on dit que le milieu n'est pas déformé ? Voilà, il faut avoir conscience de ça, c'est important. Les variables d'état pour un solide élastique, donc, pour définir l'état actuel d'une particule de solide déformable, eh bien, il y aura forcément la température. Ça, c'est imposé par la thermodynamique. Le second principe, le premier terme, c'est qu'il existe une température. Bon, quelquefois, on dit que ce n'est pas le second principe, c'est le principe zéro, mais bon, peu importe. En tout cas, il existe une température et c'est une variable d'état. Et on va dire qu'on prend un tenseur de déformation, précisément parce qu'on a un choix de forme propre. Donc, on a, dans les variables d'état, pour définir l'état d'une particule, on va donner un tenseur de déformation en cette particule. D'accord ? Voilà. Objectif, bon, parce que ça va nous arranger en thermodynamique, sinon je ne pourrais pas utiliser le théorème des fonctions isotropes. Et aussi, d'éventuelles directions d'anisotropie, pour les milieux anisotropes, eh bien, il faut dire non seulement le tenseur de déformation, mais aussi la direction, des directions privilégiées, des directions d'anisotropie. Par exemple, si vous avez un milieu à une seule direction d'anisotropie, eh bien, pensez aux directions des fibres. Ou un milieu lamellaire, c'est une direction d'anisotropie qui est perpendiculaire aux lamelles. Vous voyez ? Donc ça, c'est des milieux avec des directions d'anisotropie. Donc, je les noterais, grand N. C'est-à-dire, c'est un tenseur uniaxial unitaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit N tensoriel petit N. Ça a l'avantage par rapport à petit N vecteur, c'est qu'on n'a pas besoin de se préoccuper du sens, parce qu'effectivement, une direction d'anisotropie, ce n'est pas orienté. D'accord ? Bon, et donc, je les note avec un point pour dire, il peut y en avoir plusieurs, donc je les mets toutes. Le point, ça remplace un numéro. Et le T en dessous veut dire que c'est la direction d'anisotropie actuelle. J'insiste là-dessus, parce que dans beaucoup de textes qui parlent de milieu anisotrope, on fait comme si les directions d'anisotropie ne bougeaient pas avec la déformation. Vous voyez ? Et donc, on les considère un peu comme fixes et ce n'est pas correct. Donc, j'ai mis un petit T ici pour dire que c'est la direction d'anisotropie actuelle. Et le tenseur, bon, ça, c'est toujours un tenseur actuel, parce que quand il n'y a pas de déformation, c'est non déformé, donc c'est trivial. Donc, j'insiste pour le petit T, direction d'anisotropie actuelle. Et ce n'est pas plus compliqué, c'est simplement, on le verra quand on traitera l'anisotropie, simplement, il faut le savoir que les variables d'état qui définissent l'état actuel, c'est un tenseur de déformation actuelle et les directions actuelles d'anisotropie. D'accord ? Voilà. Après, on peut avoir aussi des variables mnésiques, actuelles aussi. Alors, je rappelle peut-être la petite histoire que j'avais racontée dans le cours précédent pour justifier l'existence de variables mnésiques. Une variable mnésique, c'est mnésique, ça fait rappeler la mémoire, c'est-à-dire, donc, c'est une variable qui mémorise une partie, les informations intéressantes du chemin qu'on a suivi pour aboutir à l'état actuel. D'accord ? Alors, il y a des solides qui n'ont pas besoin de variables mnésiques, précisément, l'élasticité, ça va être comme ça, c'est-à-dire que, quel que soit le chemin qu'on fait pour aboutir à l'état actuel, ça ne changera pas la réponse sténique, mais il y a d'autres milieux où la réponse sténique dépend du chemin qu'on a suivi. J'avais raconté la petite histoire, je tire sur une barre jusqu'à une longueur de 1%. Bon, très bien, j'ai une certaine réponse sténique, c'est-à-dire que je vois quels efforts il faut pour obtenir ça. Ensuite, je l'allonge à 10%, puis je reviens à 1%. Eh bien, si ça n'a pas changé, ça va, il n'y a pas de besoin de variables sténiques, mais en revanche, si ça a changé, eh bien, il y a besoin de variables sténiques. J'ai obtenu l'allongement de 1% par deux chemins différents, et la réponse sténique n'est pas la même. D'accord ? Bien, bon, enfin, je rappelle que pour la puissance volumique des efforts intérieurs, son expression, l'expression qu'on prendra, c'est celle-là, c'est la puissance volumique, mécanique des efforts intérieurs, c'est moins sigma 2.d, c'est-à-dire que dans toute la suite, pour recréer les lois de comportement que tout le monde écrit, la puissance des efforts intérieurs à distance est négligée, c'est-à-dire l'autogravitation, on va la négliger ici, pour que les équations soient comme celles que tout le monde écrit dans le problème. Donc, quand j'aurai besoin d'écrire une puissance des efforts intérieurs, je ne tiendrai pas compte de l'autogravitation. Alors, je souligne ça parce que ça fait que, il y a certains problèmes, comme par exemple l'étude d'une planète, ou des trucs comme ça, où l'autogravitation n'est pas négligeable. Faire attention. Donc là, ça limite le champ d'étude. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que l'élasticité ? Eh bien, voilà les hypothèses de l'élasticité qu'on va utiliser, et rien d'autre. Premièrement, les variables d'état, il y aura la température, je l'ai commenté tout à l'heure, donc ça c'est la thermodynamique qui l'impose. Un tenseur de déformation, ça c'est parce que c'est un solide, avec une forme de référence, et je regarde les déformations par rapport à cette forme de référence. Des directions éventuelles d'anisotropie, c'est-à-dire qu'on va dire, on peut avoir de l'élasticité anisotrope, donc on verra ça, mais pas de variable nésique. Voilà. Donc ça, c'est un des points importants, il y en a deux autres, pour la définition de l'élasticité, c'est qu'il n'y a pas de variable nésique, c'est-à-dire que la réponse sténique actuelle ne dépend pas du chemin suivi pour aboutir à l'état actuel. D'accord ? Voilà. Deuxièmement, au sujet des dissipations, qu'on a introduites en thermodynamique, dans toute évolution, donc c'est une hypothèse, c'est-à-dire qu'on impose ça pour se simplifier la vie, la dissipation intrinsèque est nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, physiquement, que la dissipation intrinsèque est nulle ? Vous vous souvenez, quand on a parlé de thermodynamique, on avait qu'il y aurait de la dissipation intrinsèque s'il y a des phénomènes internes qui produisent ou qui absorbent de la chaleur. D'accord ? Bon, en pratique, ça veut dire que, même si vous avez un milieu multiphasique, eh bien, la proportion des phases ne change pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de phase, et vous savez que les transformations de phase peuvent être endothermiques ou exothermiques. Donc, même dans les solides, ça existe, par exemple, suivant certains aciers, par exemple, on peut passer de l'austénite à la martincite ou inversement. Et donc, on élimine ce cas-là en élasticité, parce que si vous avez des changements de phase, vous avez forcément des phénomènes endothermiques ou exothermiques qui se produisent au moment de ce changement de phase, et donc, ça ne peut pas être élastique. Et autre chose, pas de frottement. Alors, pareil, s'il y a du frottement interne, ça va provoquer de la chaleur, vous savez que le frottement, c'est exothermique. Donc, en fait, on est en train de construire un modèle un peu simplifié, quoi. C'est-à-dire que, si ces hypothèses ne sont pas acceptables, eh bien, on ne peut pas faire d'élasticité, il faut faire des modèles plus évolués. Alors, donc, l'inélasticité, ça sera l'objet du prochain cours, c'est-à-dire, donc, dans quelques mois. Mais, donc, la dissipation intrinsèque est nulle, vous allez voir, c'est une simplification importante, qui rend les lois un peu simples. En revanche, la dissipation thermique, elle, n'est pas nulle, puisqu'il n'y a aucune raison qu'on ait un gradient de T qui soit différent de zéro, c'est-à-dire, il n'y a aucune raison que les températures soient uniformes. Donc, la dissipation thermique, en général, n'est pas nulle, c'est tout. Bon. Le tenseur des contraintes est une fonction d'état. Alors, ça aussi, c'est une hypothèse, vous voulez voir quand est-ce qu'elle interviendra. C'est-à-dire que la valeur du tenseur des contraintes, c'est un tenseur du second ordre, donc, est fonction uniquement de l'état actuel, et pas d'autre chose. En fait, je peux vous prévenir, quand est-ce que ça va servir, c'est qu'on va voir que si, par exemple, le tenseur des contraintes dépendait de la vitesse de déformation, la vitesse de déformation, ce n'est pas une variable d'état, c'est la déformation qui est une variable d'état, eh bien, à ce moment-là, ça ne serait pas élastique non plus. Bon, alors, pour vous donner envie d'assister au prochain cours, ce cas-là, quand sigma dépend de la vitesse de déformation, ça s'appelle la viscoélasticité, et donc, ça n'est pas élastique. Voilà. Donc, le tenseur des contraintes, c'est-à-dire la loi de comportement, si vous voulez, va s'écrire comme ça, c'est une fonction de T, la température, X, un tenseur de déformation, je vous rappelle qu'il y en a plusieurs, donc, bon, et les directions d'anisotropie. Voilà. Donc, le tenseur des contraintes doit être fonction de ça et de ça seulement, puisque c'est une fonction d'état. Ça ne peut pas être fonction d'autre chose. D'accord ? Voilà. Donc, la contrainte actuelle ne dépend que de l'état actuel, c'est-à-dire pas de son histoire, ni de sa vitesse d'évolution actuelle. Voilà. Alors, un modèle de solide déformable et d'élastique, s'il satisfait les trois conditions qui sont en rouge, donc, je les rappelle, pas de variable d'état amnésique, dissipation intrinsèque nulle, et le tenseur des contraintes est une fonction d'état. Et vous allez voir que, quand on va construire des modèles, vous allez voir que ces trois hypothèses sont utilisées, sont nécessaires pour aboutir à l'élasticité. D'accord ? Bien. Alors, parlons, commençons par le plus simple, c'est-à-dire par l'élasticité isotrope. Bon. Alors, donc, les variables d'état en élasticité isotrope, ça va être encore plus simple que précédemment. L'élasticité isotrope, c'est une élasticité, comme son nom l'indique, sans direction d'anisotropie. Bon. Donc, les variables d'état tensoriales sont seulement T, la température, et X, un tenseur de déformation, que je n'ai pas encore choisi, mais rassurez-vous, je vais en choisir un. Alors, c'est un modèle très simple. Il n'y a que deux variables d'état, température, déformation, c'est tout. Voilà. Et les variables d'état scalaire, alors là, il y a un choix. Je vous rappelle le théorème des fonctions isotropes. Si on a une variable d'état tensorielle, lorsque, et avec, donc, comme d'habitude, un tenseur objectif, parce que c'est essentiel pour l'application du théorème des fonctions isotropes, alors on peut ramener ça à trois variables scalaires. Ici, j'ai choisi X1, X2, X3. C'est un choix arbitraire qu'on pourra changer tout à l'heure, parce que, a priori, comme je n'ai pas choisi actuellement mon tenseur de déformation, les invariants fondamentaux du tenseur, c'est-à-dire la trace, le deuxième invariant, et puis le déterminant, eh bien, ils n'ont pas forcément une signification physique bien précise. Et c'est pas très intéressant de travailler sur des fonctions qu'on ne comprend pas cinématiquement. Et donc, on en changera éventuellement quand on va construire effectivement un modèle, on prendra des variables d'état qui sont des combinaisons de ceux-là, mais qui veulent dire quelque chose. On saura ce que ça veut dire, effectivement. Bien. Bon. Donc, j'ai mis par exemple, pour dire qu'on se donne la possibilité de changer le système d'invariants pour représenter le système. Donc, on peut remplacer, donc, X1, X2, X3, les trois invariants fondamentaux d'un tenseur symétrique, par I1, I2, I3, qui sont cinématiquement plus significatifs. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus puisque je n'ai pas choisi de tenseur de déformation. ce qu'il faut vérifier, en fait, c'est que les I1, I2, I3 que vous allez fabriquer à partir de X1, X2, X3 soient indépendants. Et le moyen de le vérifier, c'est qu'il existe une bijection entre le système X1, X2, X3, les trois invariants fondamentaux, et puis les I1, I2, I3 que vous, vous avez choisis parce qu'ils vous parlent mieux. Il faut que cette bijection existe, c'est-à-dire que vous puissiez écrire les trois premiers en fonction des trois autres et inversement. Comme ça, vous êtes garantis qu'ils sont bien indépendants. Voilà. Bon. Alors, on vérifiera tout ça quand on va construire un modèle. Les fonctions d'état fondamentales, donc, postulées par les deux principes, vous avez l'énergie interne, donc qui sera une fonction de quatre variables, la température, et puis X1, X2, X3, les invariants, et sa dérivée particulière qui intervient dans l'expression de la dissipation, c'est pour ça que je l'écris, je la développe ici. Ici, c'est fort simple parce que précisément, on a réussi, grâce à l'objectivité des variables d'état, à dire que c'est une fonction de quatre variables dont je calcule la dérivée par rapport au temps de quatre variables réelles. Donc, c'est simple. Tandis que si j'avais gardé des variables d'état tensorielles, j'aurais été obligé de dériver par rapport à des tenseurs avec des concepts compliqués, et ce n'est pas la peine, on n'en a pas besoin. Bon. Pour l'entropie, c'est pareil, on peut écrire ses dérivées particulières comme ça. Voilà. Et pour la fonction d'état auxiliaire, je la rappelle, c'est une combinaison de E et de S et de T, donc c'est une fonction d'état aussi, évidemment. Et donc, on peut écrire avec sa dérivée particulière comme ça. Voilà. Donc, c'est juste des rappels, ça, pour bien comprendre que quand on fait de l'élasticité isotrope, en fait, on n'a que quatre variables d'état scalaire dans notre modèle. Voilà. Donc, je rappelle l'élasticité. Pour faire de l'élasticité, on dira que la dissipation intrinsèque est égale à zéro. Bon, il n'y a pas de variable nésique, c'est clair. Et il n'y a pas de direction d'anisotropie non plus, donc c'est clair. Donc, il faudra écrire ça. Et sigma devra être une fonction d'état. C'est ce que vous avez l'habitude d'appeler une loi de comportement. C'est-à-dire que c'est la contrainte qui est fonction de la déformation. Et ici, je laisse la température contrairement à beaucoup de cours où on fait de l'isotherme. Vous voyez ? Bien. Bon, voilà pour les variables d'état. Alors, on va se débarrasser de ça tout de suite. C'est-à-dire qu'on a un comportement thermique, un comportement mécanique. On va regarder le comportement thermique. C'est un peu un rappel parce que si vous étiez là au cours de thermodynamique, on a déjà parlé de cette question qui est déduite du fait que la dissipation thermique n'est pas négative. est toujours positive ou nulle. Donc, dissipation thermique non négative. C'est le second principe, enfin, une partie du second principe de la thermodynamique. Alors, je le rappelle, donc, quelle que soit gradient de T, c'est-à-dire pour une particule, quel que soit son environnement thermique, eh bien, la dissipation thermique, Q scalaire moins gradient de T, est positive. Alors, je rappelle le raisonnement. Vous avez un vecteur gradient de T, arbitraire, ou moins gradient de T, comme vous voulez. Et Q, qui est le vecteur courant de chaleur, eh bien, si ce produit scalaire est positif, quel que soit gradient de T, ça veut dire que Q est forcément fonction de gradient de T. Voyez ? Parce qu'il faut que Q est gradient de T, en fait, produit scalaire positif, ça veut dire que le rang au moins est inférieur à pi sur 2. Voyez ? Q scalaire moins gradient de T, c'est le rang qui est inférieur à pi sur 2. Et donc, si c'est quel que soit gradient de T, il faut que Q soit fonction de gradient de T. On ne sait pas quelle fonction, mais il existe une fonction qui fait que Q est fonction de gradient de T. Voilà. Donc, c'est ce que j'écris ici. Et je rappelle ce raisonnement parce qu'en fait, c'est toujours le même raisonnement qui va nous servir pour faire les lois de comportement. Même la mécanique, vous allez voir. Et même en inélasticité. Bon, alors donc, il existe forcément une fonction FQ telle que Q est fonction de gradient de T. Et d'autres choses éventuellement, c'est-à-dire que c'est forcément fonction de gradient de T, mais ça aussi fonction des variables d'état, c'est-à-dire de T et puis du tenseur de déformation grand X, a priori. Voilà. Donc, voilà la forme générale de ce qu'on appelle généralement le comportement thermique ou d'autres disent les lois de conduction thermique. Enfin, bon, ça veut dire la même chose. Et où Q est le courant de chaleur, donc, et les arguments de FQ sont objectifs. Q est objectif aussi, j'ai oublié de l'écrire, ce qui veut dire en fait que la fonction FQ est une fonction isotrope aussi. vous voyez ? Bien. Donc, c'est ce que je viens de dire, la fonction est isotrope au sens mathématique du terme, c'est pas parce qu'on fait de l'élasticité isotrope, ça n'a rien à voir. Il y a les fonctions isotropes et puis il y a l'isotropie de la matière, c'est autre chose. L'isotropie de la matière, c'est présence ou non de variables d'état qui sont des directions d'une isotropie. Les fonctions isotropes, c'est les fonctions qui sont invariantes par rotation de leurs arguments. Donc, bon, je rappelle ça quand même pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, donc, comportement thermique général en élasticité isotrope, eh bien, donc, puisque j'ai ça, que Q est une fonction de gradité, de la température, enfin, des variables d'état, donc grand T et puis grand X, la déformation, eh bien, ça va être, en utilisant le théorème des fonctions isotropes, fonction de normes de gradient de T, là, c'est dire les invariants de chacun des arguments. Donc, vous aurez T, bon, c'est un scalaire T, donc, c'est son propre invariant. X est représenté par X1, X2, X3, mais je vous rappelle que le théorème des fonctions isotropes, il est plus compliqué quand on a deux tenseurs, enfin, ici, un vecteur d'ordre 2, un tenseur d'ordre 2 et un tenseur d'ordre 1, eh bien, il y a aussi les invariants croisés qui représentent l'orientation relative des deux arguments l'un par rapport à l'autre. Alors, donc, je rappelle, ça, c'est le théorème des fonctions isotropes. il faut que peut-être vous alliez réviser la démonstration de ce théorème en annexe du cours sur les tenseurs. Donc, ici, il y a les deux invariants croisés, ça, c'est le théorème qui me le donne, un grade T, point X, point grade T, et grade T, point X2, point grade T. Donc ça, ce sont ces deux invariants-là croisés qui traduisent l'état actuel de la matière en traduisant d'une certaine manière l'orientation relative du vecteur gradient T par rapport au tenseur de déformation du second ordre grand X. Voilà. Alors, je rappelle tout ça parce que c'est écrit dans la démonstration du théorème des fonctions isotropes et il faut aller la voir pour comprendre qu'effectivement, pour repérer une direction non orientée par rapport à un tenseur d'ordre 2 qui, lui, est orienté par trois directions propres, eh bien, en fait, il me faut deux coefficients pour fixer l'orientation de la direction gradient T par rapport au tenseur, aux trois directions propres du tenseur. Donc, c'est l'orientation relative de ces deux objets, le vecteur et le tenseur. D'accord ? Voilà. Bien. Alors, donc ça, c'est la loi la plus générale. Et évidemment, le FQ, on n'a pas le droit d'en choisir un quelconque parce qu'il faut en plus que FQ scalaire gradient T soit scalaire moins gradient T soit positif. Vous voyez ? C'est-à-dire, il faut respecter le second principe. Donc, sur la première ligne, on apprend que FQ est forcément fonction de gradient T et peut-être d'autre chose, mais en plus, il faut que l'inégalité soit respectée. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir n'importe quel FQ. Bien. Alors, l'exemple, on peut choisir le truc le plus simple. C'est ce que tout le monde appelle la louette Fourier. Si vous prenez Q égale moins alpha de tout ce que vous voulez, à condition que alpha soit positif, je vais l'écrire, voilà, et multiplié par gradient T, donc Q est proportionnel à gradient T, ici, il est collinéaire à gradient T, avec un coefficient alpha qui est fonction de tout ce que vous voulez, je vais le préciser dans un instant, mais c'est tout simplement de gradité de T et de X et peut-être pas de tout parce que c'est vous qui choisissez une loi compliquée ou simple. Si vous dites par exemple qu'alpha est fonction de gradient T, d'une norme de gradient T, norme de gradient T, c'est, vous voyez, dans les arguments sur la ligne du dessus, eh bien, on dit que c'est une loi de conduction qui est non linéaire. Vous voyez ? Bon, en général, le coefficient alpha, il dépend aussi de la température, souvent. C'est bon, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier expérimentalement. Bon, et puis, ça peut dépendre aussi de la déformation. C'est pas complètement absurde de dire que la conduction dépend de la déformation actuelle. C'est-à-dire que vous pouvez tirer, par exemple, sur un matériau et constater que la conduction de la chaleur dans la direction de la traction, parce que vous avez écarté les atomes, si vous voulez, dans cette direction, n'est pas la même que transversellement. Vous voyez ? Donc, ça peut dépendre, a priori, de tout ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de prendre tous ces arguments-là. Simplement, le théorème des fonctions isotropes vous dit de quoi ça peut dépendre. Après, expérimentalement, vous regardez si ça en dépend ou si ça en dépend pas ou si vous négligez cette dépendance. Vous voyez ? Bon. Alors, donc, on va dire ça. Et donc, évidemment, avec une loi comme ça, vous vérifiez aisément que la dissipation thermique est bien positive si alpha est positive. Si la fonction alpha est positive, vous avez, évidemment, la dissipation thermique qui est non négative. d'accord ? Bon. Alors, donc, cette fonction alpha doit être d'origine expérimentale. C'est-à-dire que, là, on ne peut rien dire de plus d'un point de vue fondamental. Il faut aller y voir et faire des mesures de conduction thermique. est-ce que ça dépend ou pas de la déformation ? Est-ce que ça dépend ou pas de la température ? Est-ce que ça dépend ou pas de gradient de T ? C'est-à-dire, ça serait non linéaire, comme on dit, entre guillemets. Bon, moi, je n'aime pas beaucoup ces dénominations, mais bon, voilà. Ou idéaliser. Ça, c'est quand vous êtes paresseux et que vous n'avez pas envie de faire d'expérience et vous dites, bon, tiens, je vais prendre alpha égale constante et puis hop, voilà. C'est ça. C'est rien de mieux. Donc, cette toile de Fourier, là, qui est présentée comme fondamentale dans beaucoup de cours de physique, elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut... Et cette analyse, à partir de la thermodynamique, me dit même de quoi elle peut dépendre. De quoi alpha peut dépendre. Vous voyez ? Et donc, si vous affirmez que c'est une constante, eh bien, soit c'est parce que c'est imprimé, donc ça, c'est le genre de croyance que je vous déconseille, ou bien, vous devez faire des expériences pour vérifier vos affirmations. Vous voyez, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors, donc, je ne dis pas que vous avez forcément tous les arguments que j'ai alignés, là, sur la grande ligne avec FQ bar, mais on doit y regarder avant de dire que ça n'en dépend pas. D'accord ? Voilà. Alors, d'autres choix sont possibles. Là, j'ai pris alpha gradienté, c'est-à-dire, j'ai pris Q collinaire à gradienté. Ce n'est même pas obligé. On peut avoir des fonctions beaucoup plus compliquées. Bon, je n'en écris pas, je vous ouvre les possibilités, c'est tout. Et la seule manière de décider de ces possibilités, c'est de faire des expériences. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord ? bien. Alors maintenant, une fois que j'ai parlé des comportements thermiques possibles, on va parler du comportement mécanique. Alors, le premier principe, ça y est, on a exploité sa première partie, la dissipation thermique est non négative. Bon, très bien. Maintenant, on va voir le deuxième bout du second principe. la dissipation intrinsèque est égale à zéro. D'accord ? Donc, dissipation intrinsèque nulle. Voilà ce qu'il faut écrire. Bon. Alors, l'expression de la dissipation intrinsèque, là, bon, j'ai peut-être été un peu vite, c'est-à-dire qu'il faut reprendre l'expression de la dissipation intrinsèque générale avec le ψ, mais j'ai détaillé le ψ point, etc., et j'ai groupé à gauche les termes en t-points, et puis, j'ai groupé à droite tout ce qui ne dépend pas de t-points. D'accord ? Voilà. Bon, alors, donc, c'est de l'écriture, c'est pas compliqué, vous prenez la relation de Clausius du M, là, qui doit être positive, non, nulle ici, puisqu'on dit que la dissipation intrinsèque est nulle, et vous remplacez ψ, par sa valeur en fonction des dérivés, voilà, et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Ça, ça doit être égal à zéro, quel que soit t-points, quel que soit t-points, c'est-à-dire quelle que soit la vitesse d'évolution en température, puisque c'est vrai, quel que soit pour toute évolution, on écrit une loi de comportement, qui, pour toute évolution, doit avoir une dissipation nulle. Et donc, ça, ça m'impose évidemment que le coefficient de t-points, qui n'est pas fonction de t-points, c'est pas une fonction de t-points parce que c'est une fonction d'état, vous voyez ? Donc, vous voyez que c'est une fonction d'état parce que ψ, c'est une fonction d'état, s est une fonction d'état, et donc, ce terme de gauche en facteur de t-points n'est pas une fonction d'état, donc il ne peut pas être fonction de t-points, donc il est nul. D'accord ? Et donc, cette nullité, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Helmholtz, qui est, dans beaucoup de bouquins qui ne veulent pas faire de termodéamique, disent postulat de Helmholtz, ce n'est pas un postulat, c'est une conséquence du second principe. D'accord ? Bon, alors ça, c'est intéressant parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a une relation entre la fonction d'état ψ et la fonction d'état s. C'est-à-dire que si je connais une, je connais l'autre. J'ai qu'à résoudre... Enfin, si je connais ψ, je n'ai pas d'équation différentielle à résoudre, je dérive par rapport à t, et puis j'ai l'entropie. Ou si vous avez l'entropie, à un moment-là, il faut intégrer cette équation-là. D'accord ? Bon, et puis ψ, c'est une relation, c'est défini comme étant E moins TS. Donc, en fait, il suffit d'une seule fonction d'état en élasticité pour définir un modèle élastique ésotrope. Celle que vous voulez, vous donnez soit l'énergie interne, soit vous donnez l'entropie, soit vous donnez ψ, et avec la définition de ψ et la relation de Helmholtz, vous trouvez les deux autres. Alors nous, comme ça se présente là, on va évidemment préférer donner ψ, puisque c'est le truc qui se présente le plus commodément. Donc, on cherchera, pour construire un modèle élastique, un modèle élastique, à donner une fonction ψ, donc une expression de la fonction d'état énergie interne de Helmholtz, non, pardon, énergie libre de Helmholtz, en fonction des variables d'état. Voilà. Bien. Alors, donc, puisque j'ai la relation de Helmholtz, en haut, là, le terme de gauche, eh bien, il est nul, donc, c'est ce qui reste qui est égal à zéro. D'accord ? Bon, alors, donc, voilà, la dissipation intrinsèque se réduit à ça. Pour toute évolution, donc ici, pour toute évolution, ça veut dire quel que soit tes points, c'est-à-dire la vitesse d'augmentation de température, bon, ça, c'est une chose, mais aussi, quel que soit x points et quel que soit d, c'est-à-dire, quelle que soit la vitesse de déformation. Or, ici, x points et d ne sont pas indépendants. x points, c'est la dérivée particulière du tenseur de déformation, d, c'est le tenseur des taux de déformation qu'on les a tous les deux définis en cinématique, mais ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas confondus. Et donc, pour pouvoir éliminer cette dépendance, eh bien, il va falloir choisir un tenseur de déformation. Jusque-là, j'ai gardé x, je n'avais pas dit lequel je prenais, mais il va falloir que j'en choisisse un. Voilà. Donc, pour exprimer les x points 1, x points 2, x points 3, pour l'instant, comme je n'ai pas choisi le tenseur de déformation, eh bien, je ne peux pas les donner, eh bien, il faut en choisir un. Bon, alors, donc, on va terminer le boulot maintenant en disant, je prends tel tenseur de déformation et voilà la loi de comportement. Voilà. Donc, le comportement mécanique, on choisit, mais c'est un choix arbitraire et je vais vous montrer qu'on peut le faire avec d'autres tenseurs de déformation dans un instant. On va prendre le tenseur de déformation B. Bon, j'espère que vous vous rappelez ce que ça veut dire. Le tenseur de déformation B, c'est F, F transposé. Voilà. Donc, c'est celui-là que je choisis pour démarrer. Voilà. Bon, c'est tout. Je donnerai les autres après. Bien. En tout cas, il est objectif. Et donc, les variables d'état que j'aurai ici, ça sera donc la température et les trois invariants de B. Alors, les trois invariants de B, il y en a au moins un dont la signification cinématique est connue, c'est son déterminant, c'est le carré de la dilatation volumique, par exemple. Les deux autres, on va en... Pour l'instant, ce n'est pas clair. Alors, que me dit la cinématique ? Que les dérivés particulaires des invariants, ça, c'est des formules qu'on a établies en cinématique, s'écrivent comme ça, c'est-à-dire quelque chose de point D. D'accord ? Alors, bon, ça, c'est de la cinématique. Revoyez le cours de cinématique, on prend le tenseur B, on regarde ces invariants, on prend leurs dérivés, voilà, bon, ça, c'est du calcul, quoi, c'est pas... Bon, je ne veux pas vous embêter avec ça. L'énergie libre de Helmholtz, donc, ça va être une fonction que je note F, Psi, et puis, je mets un petit B en haut pour me rappeler que c'est celle avec B, donc, qui est fonction de T, de B1, B2, B3, les trois invariants, tout à l'heure, c'était X1, X2, X3, maintenant c'est B1, B2, B3, voilà, je rappelle aussi la conservation de la masse parce qu'on va apparaître des ρ un peu à droite et à gauche, ρ égale ρ0 multiplié par kV moins 1, ça, c'est le rapport entre la masse volumique initiale, ρ0, et la masse volumique actuelle, hein, et, avec B, donc, le kV moins 1 s'écrit B3 moins 1,5, ça, c'est de la cinématique, vous vous rappelez, la dilatation volumique s'écrit comme ça, c'est la racine de B3, bon, la dissipation intrinsèque, bon, je l'ai réécrite en petit, c'est la même formule que la page précédente, hein, sauf que je vais la réécrire en remplaçant les X.1, X.2, X.3 par B.1, B.2, B.3, d'accord, donc faites-moi confiance, j'ai fait le remplacement, j'ai groupé les termes, hein, c'est juste du remplacement, c'est, j'avais les dérivés des invariants, vous les avez en haut de la page, hein, vous remplacez X.1, X.2, X.3 par B.1, B.2, B.3 et développez leur valeur. Donc c'est intéressant de voir que quand j'ai choisi un tenseur de déformation, comme B par exemple, eh bien, la dissipation intrinsèque s'écrit un gros facteur de point D, où D est le tenseur des taux de déformation. D'accord ? Bien, si je veux construire une loi de comportement qui, quelle que soit l'évolution, donne une dissipation intrinsèque nulle, eh bien, il faut que ce tenseur T, là, qui est souligné, soit nul. En effet, T, comme vous pouvez le vérifier, c'est une fonction d'état, vous voyez bien un rond qui n'est pas une variable d'état, mais en fait, avec la conservation de la masse, vous voyez que ça s'exprime en fait, en fonction du tenseur de déformation. Et, donc, ce terme-là, l'élasticité dit, si la dissipation intrinsèque qui vaut donc T de point D égale 0, quel que soit D, alors T est égal à 0. D'accord ? Bien, alors, c'est ça, l'essentiel. Donc, vous voyez, j'ai fait un peu le même raisonnement que pour la dissipation thermique, sauf que je n'avais pas positif, ici, j'ai 0. Donc, dans la dissipation thermique, comme j'avais une inégalité, j'ai eu un large choix de loi de comportement thermique, ici, je n'ai pas le choix. C'est grand T égale 0. Donc, si j'écris grand T égale 0, donc cette grande accolade, ça veut dire que le comportement mécanique, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai tiré sigma de grand T égale 0, comme vous le voyez, c'est juste de sortir sigma de cette parenthèse. Et voilà la loi de comportement mécanique. C'est-à-dire sigma qui est fonction des tenseurs de déformation, des dérivés de l'énergie libre et du tenseur de déformation avec B et B2 et des dérivés de l'énergie libre et puis les invariants de la déformation aussi. Voilà l'écriture de la loi de comportement de tous les milieux élastiques isotropes possibles et imaginables. Donc, sigma, en fait, comme vous le voyez, il est complètement déterminé par le choix de la fonction d'état énergie libre. Donc, en fait, pour construire des modèles, le travail à faire, c'est de donner une expression de la fonction d'état énergie libre en fonction des variables d'état. Et ça, vous pouvez prendre n'importe laquelle, mais attention aux comportements exotiques. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quoi, eh bien, vous risquez d'avoir des comportements bizarres parce que ça n'est pas basé sur des expériences. Vous voyez ? Et j'illustrerai dans quelques transparents des exemples historiques où on dit n'importe quoi. Voilà. Apparemment, ça ne dépend pas de la température, mais c'est caché. Parce que, en fait, n'oubliez pas que Ψ, c'est une fonction d'état qui est fonction de la température. Même si vous ne voyez pas la lettre T dans la formule, lorsque vous calculez les dérivés partiels de Ψ par rapport à B1, B2, B3, la température est là-dedans. D'accord ? Bien. Donc, la réponse sténique sigma, elle dépend de la température, même si ça ne se voit pas tout à fait de manière évidente, à travers l'expression de Ψ, de la déformation, et c'est tout. C'est-à-dire des variables d'état, température et déformation. Voilà. Bon. Donc, l'épée de Damoclès, ce qui nous reste pour construire un modèle, c'est de donner une expression de l'énergie libre. Vous voyez ? C'est ça, l'essentiel. Bon. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. On le fera tout à l'heure. On va construire effectivement un modèle. Mais avant, je voudrais ouvrir deux parenthèses avant de construire effectivement un modèle. Bon. La première parenthèse, c'est que là, j'ai travaillé avec B et je peux aussi bien avoir choisi un autre tenseur de déformation. En fait, j'aurais toujours une loi de comportement élastique, la même, même si vous voulez, mais exprimée avec des formules différentes puisque je n'ai pas pris le même tenseur de déformation, la dérivée des invariants ne va pas être la même expression, etc. En fait, vous avez toujours deux méthodes pour trouver l'expression de la loi de comportement élastique avec d'autres tenseurs de déformation. ou bien vous refaites la démarche précédente. Vous changez B en V. Voilà, vous dites, bon, je recommence V1, V2, V3, je refais exactement le même raisonnement. Ça, c'est une première méthode possible. Voilà. Ou bien, vous changez de tenseur algébriquement parce que vous vous rappelez que B, en fait, c'est le carré de V. Alors, donc, vous prenez la loi de comportement avec B, mais vous faites les changements de variables qu'il faut pour Psi parce que les dérivés par rapport à B3, il faut les transformer en dérivés par rapport aux invariants de V, mais c'est de l'algèbre, c'est des trucs. Et donc, ces calculs-là, je ne vais pas les développer devant vous, quoi. C'est parce que ce qu'il faut, c'est que vous compreniez la méthode, mais si vous avez envie d'en vérifier quelques-uns, plongez-vous dans le PDF dont j'ai donné la référence tout à l'heure et vous trouverez les calculs développés. Alors, donc, par exemple, pour écrire la loi de comportement avec V, voilà, donc ici, je prends V qui est la racine de B, bon, voilà, on a vu ça en cinématique, voilà la loi de comportement qu'on obtient. Alors, donc, dans le poly, si je me souviens bien, cette loi de comportement, je l'ai fait avec la première méthode, c'est-à-dire j'ai répété la démarche, et c'est un très bon exercice de faire la deuxième méthode et de voir qu'on obtient la même chose. Alors, c'est toujours algébriquement un peu pénible de changer les variables d'état parce que les relations entre les invariants de B et les invariants de V, etc., c'est des expressions algébriques qui sont un peu pénibles à écrire, quoi, mais tout est écrit dans le PDF si vous avez envie d'en vérifier quelques-unes. Donc, voilà, avec les tenseurs de déformation objectifs, donc, ça s'écrit comme ça. J'en donne qu'une ici, je crois, oui, alors, si, je donne la forme générale, en fait, et elles s'écrivent toutes comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez un tenseur objectif, eh bien, c'est sigma, c'est une certaine fonction d'état que j'ai appelée K0X. Bon, alors, c'est le K0 pour le tenseur X. Alors, vous prenez V, B, M, tout ce que vous voulez, voilà. K1X, c'est K2X, donc ça, c'est des fonctions d'état et elles sont des formules différentes, évidemment, pour chaque tenseur. Voilà, alors, donc, vous voyez au-dessus, j'ai un facteur en G, un facteur en V, un facteur en V2, et c'est tout le temps comme ça, ça se présente toujours de la même manière et il faut un peu de courage ou un bon logiciel de calcul formel pour établir ces coefficients dans les différentes formes. Bon, alors, là, j'ai cité que V, mais j'en fais un peu plus dans le poli, si vous voulez en voir d'autres. Ce n'est pas par intérêt fondamental, c'est simplement pour que vous puissiez comparer avec des publications. Vous voyez ? Et ce qu'il y a en plus, d'ailleurs, souvent, c'est que dans les publications, on n'est même pas la température. Tandis-ce que là, bon, alors, dans les publications, vous verrez les mêmes formules exactement, parce que la température n'apparaît qu'à travers l'énergie des boules. D'accord ? Voilà. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a pas tellement d'intérêt de développer tous les tenseurs de déformation qu'on veut et que si je dois vous donner une préférence, celui qui donne le moins de calcul, c'est celui que j'ai pris avec B et puis c'est suffi bien et ce n'est même pas la peine de les transformer. C'est seulement pour comparer avec des papiers. Voilà. Avec les tenseurs de déformation non objectifs, donc je rappelle, ceux-là, c'est C, U, et puis les autres, qui, je le rappelle, on l'a vu en cinématique, ne sont que des rotations par un certain tenseur orthogonal R arbitraire, parce qu'on ne sait pas, ça dépend du mouvement, c'est un truc bizarre. Et donc, c'est assez facile de passer, quand on a fait la série de formules avec les tenseurs de déformation objectif, c'est facile de passer aux tenseurs de déformation non objectif. Premièrement, parce que, comme je vous dis que les tenseurs non objectifs sont des rotations des tenseurs objectifs, les invariants ne changent pas. Quand on change, quand on fait tourner un tenseur, les invariants ne changent pas. Donc, on a C3 égale B3, etc. Vous voyez ? Donc, la seule chose qui change, c'est l'orientation des directions propres. Bon, alors, donc, avec ce R, justement, qui est là. Voilà. Alors, donc, par exemple, si vous voulez écrire la loi avec C, si vous regardez, c'est la même loi que B, mais avec un R et un R transposé. c'est-à-dire que, bon, c'est écrit comme ça. Alors, dans les publications, il y a souvent une entourloupe là-dessous, c'est qu'on n'aime pas voir ce R. On dit, c'est embêtant, le tenseur des contraintes dépend de R, d'une rotation arbitraire qui dépend du mouvement, de l'observateur, etc. C'est bizarre. Alors, on fait passer les R de l'autre côté, et puis, donc, vous allez avoir un R transposé point sigma point R égale quelque chose où il n'y a plus de R, évidemment. Et on baptise ça tenseur des contraintes de machin ou d'autre, vous voyez, mais ce n'est pas un tenseur des contraintes. Je vais vous en montrer un pire tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, alors, ça se présente comme ça. On peut cacher le R en baptisant tenseur des contraintes le machin R transposé point sigma point R, mais, ce n'est pas un tenseur des contraintes, c'est un tenseur des contraintes tourné par R transposé. Voilà. Bon. Alors, la forme générale, donc, c'est ça, c'est-à-dire que vous faites ça avec n'importe quel tenseur des contraintes, n'importe quel tenseur de déformation, eh bien, vous aurez ce R-là qu'elle a tout le temps, qu'on peut cacher derrière un faux tenseur des contraintes. Et, donc, ça, c'est un exemple historique que je cite uniquement parce qu'il est dans la littérature. Historiquement, les gens qui se sont intéressés aux grandes déformations ou aux déformations, tout court, pas particulièrement grandes, mais déformations, eh bien, ils ont utilisé le tenseur grand E. On verra son rapport avec Epsilon dans les rappels que je vais faire après quand je parlerai de l'élasticité, de la pseudo-élasticité de Hooke, mais vous vous rappelez peut-être, je l'en ai déjà parlé en cinématique, que pour construire le tenseur Epsilon que tout le monde connaît, eh bien, on prend grand E et on lui enlève, alors il faut l'écrire avec gradient de U et pas, bon, mais c'est, on fait sauter un terme produit et bon, donc, les gens, ils avaient envie de celui-là d'une manière intuitive ou instinctive, j'en sais rien, et donc, ça donne une loi de comportement qu'on peut rhabiller comme ça. Alors, donc, c'est pareil, ça se présente comme on a envie de le voir, vous avez un coefficient de G, un coefficient de E, un coefficient de E2 et puis des dérivés de, sauf que de l'autre côté, vous avez un S. Et donc, ce S, je le détaille et donc, ce calcul, je le fais dans le polycopier, c'est-à-dire que ce n'est pas de la lecture de littérature. Bon, ce S, il est défini comme ça, on peut l'écrire déterminant de F, F moins 1 point sigma point F moins transposé et si on écrit F égale RU, bon, on obtient ça et vous regardez ce que ça veut dire, ce machin qu'on appelle tenseur des contraintes entre guillemets de Piola-Kerkhoff, vous avez dans ce S, vous avez bien le sigma, vous retrouvez le R transposé point sigma point R, là, les rotations et puis des trucs incompréhensibles qui sont de la déformation, c'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut appeler tenseur des contraintes un truc qui est une combinaison de déformation et de contraintes. Vous voyez, vous avez la dilatation volumique, là, c'est le déterminant de F et puis le U-1, U-1 de chaque côté qui est un tenseur des déformations, U, donc c'est appelé second tenseur de Piola-Kerkhoff mais j'ai mis tenseur des contraintes entre guillemets parce que vraiment, si vous voulez appeler ça, il n'a pas d'interprétation physique possible. Si vous voulez vous amuser, vous prenez S, vous lui appliquez une normale, laquelle d'ailleurs, la normale actuelle, la normale de référence, je ne sais pas, et vous n'obtenez pas du tout une force contrainte. Voilà. Bon. Alors, c'est quand même populaire. C'est-à-dire que dans la plupart des textes fondamentaux sur l'élasticité en déformation finie, eh bien, ce truc-là est écrit. Mais, c'est vraiment la mauvaise idée et donc, je la mets en gris ou tâchez de l'oublier, en fait, c'est cette manière, c'est historique, mais ils n'étaient pas partis sur la bonne voie, sur le bon tenseur de déformation, en fait, pour écrire quelque chose de propre. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est la fin de la première parenthèse. Je vais en faire une autre avant de construire effectivement un modèle. C'est ce qu'on appelle le comportement incrémental. En fait, j'en suis où là ? Oui, bon, ça va. En fait, quand on fait un calcul numérique, eh bien, la loi de comportement que j'ai donnée est un peu compliquée, surtout qu'on n'a même pas précisé psi, mais ça peut être compliqué. Et puis, vous avez des x, des x2, etc. Et donc, pour résoudre numériquement ces questions, eh bien, on fait souvent ce qu'on appelle une résolution incrémentale, c'est-à-dire qu'on fait varier par petits pas pour obtenir une solution à la fin, mais en ayant résolu des problèmes un peu plus simples. Je vais vous montrer pourquoi ils sont un peu plus simples. C'est que le comportement incrémental est plus simple que, enfin, plus simple d'une certaine manière, oui, quand même, il est linéaire, au moins celui-là, que la loi de comportement. Bon, alors, regardons ça en détail. Alors, donc, la motivation, je répète, c'est pour la résolution numérique. Donc, c'est bien une parenthèse parce que c'est en fait très prématuré de parler de ça et en plus, vous allez voir que les numériciens, ils sont parfaitement capables de résoudre un système non linéaire autrement que par cette méthode. C'est-à-dire trouver des matrices tangentes de manière algorithmique, on peut, en essayant dans tous les sens, etc. Je parle à la numéricienne de service, là. Voilà, bon, bien, c'est pas grave. Donc, on vous entendrait souvent parler de ça. Alors, des incréments de temps fictifs, fictifs, ça, c'est quand on fait des problèmes qu'on appelle aussi quelquefois quasi-statiques. C'est-à-dire qu'en fait, le temps n'est pas vraiment le temps, mais c'est notre petit incrément de temps pour faire varier les sollicitations doucement. Alors, donc, quasi-statiques, pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'on dit que, moi, ce que je veux, c'est une solution d'équilibre, donc je vais annuler les vrais dérivés particulaires, par exemple, les accélérations, les t-points, etc. Mais je vais garder un temps fictif pour faire évoluer les choses, mais le temps n'est pas réel. Ou alors, si vous prenez le temps réel, à ce moment-là, vous réservez un problème temporel, c'est-à-dire que vous regardez effectivement ce qui se passe à chaque instant sans rien négliger. Bon. Alors donc, cette méthode numérique est souvent donnée par les mécaniciens qui parlent de numérique. En fait, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions. Il n'y a qu'à laisser faire les numériciens à résoudre le problème sans être obligés de donner une interprétation mécanique à ce qu'ils font. Voilà. Bon, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle la mécanique numérique. Et c'est pas forcément bien dans ma bouche. Bon. Comportement mécanique, le voilà. On a une loi de comportement. Bon, là, j'ai pris un tenseur de déformation objectif pour ne pas avoir le R déjà parce qu'en plus, si je vais dériver sigma là par rapport au temps fictif ou réel, et j'aurai en plus des R points. Bon. Bien. Alors, le comportement mécanique incrémental. l'idée, elle n'est pas compliquée. Je vais calculer sigma point. Je calcule sigma point, mais avec un temps fictif, bien sûr. Bon. Alors, vous voyez le premier terme en rouge là-haut. C'est K0, K point. 0, merde, vous ne voyez peut-être pas bien le point. C'est dérivé. Il y a un point au-dessus. Bon. G, c'est une constante, c'est le tension métrique, ça ne se dérive pas, c'est dérivé nul. Ensuite, le deuxième terme, eh bien là, vous avez un produit, donc vous avez un K point 1 multiplié par X, enfin, multiplié par X, oui, c'est ça, plus K1 multiplié par X point. X point, donc c'est la dérivée du tenseur X, du tenseur de déformation. Et puis là, vous en avez encore un peu plus, c'est-à-dire qu'on dérive d'abord le coefficient K point 2, et puis ensuite, vous avez K2 multiplié par la dérivée de X2. Et elle s'écrit comme ça, je suis désolé, parce que le produit contracté des tenseurs n'est pas commutatif, donc c'est X point X plus XX point. Voilà, bon, et tout le problème est d'écrire ces K point X. Alors ces K point X, je sais que ce sont des fonctions d'état, donc ça va s'écrire déronté sur des K points, la dérivée de K point par rapport au temps multipliée par T point, d'accord, puisque c'est une fonction d'état, et puis ensuite, pareil, dérivée par rapport au premier invariant multipliée par la dérivée du premier invariant, etc., etc. Donc c'est la dérivée, tout simplement. Des K point X, c'est-à-dire, le point représente un 0, un ou deux. C'est-à-dire, on remplacera tout ça, vous voyez la taille de la formule qui est en train de se construire. Bon. Ensuite, donc celui-là, je ne touche pas. Là, j'ai une expression avec X point, c'est comme ça qu'elle est présentée dans la littérature, donc je la laisse. C'est-à-dire que la dérivée du premier invariant d'un tenseur, de n'importe quel tenseur, de déformation ou pas, ça, c'est de l'algèbre tensoriel, ça s'écrit G 2 point X point. Donc ça, revoyez le cours sur les tenseurs, j'ai écrit ces formules. La dérivée du deuxième invariant, ça s'écrit avec X point, je sais pourquoi tu fronces les yeux, oui, non, c'est pas ça. T'à l'heure, j'ai écrit des dérivées d'un variant effectif, c'est-à-dire de tenseurs connus en 2 point D, mais tant que je ne le connais pas, je ne peux pas le faire. D'accord ? Donc 2 point X point et le troisième, pareil, donc X point, X point, X point. Bon. Alors, vous voyez que quand je vais remplacer les K0, K1, K2 par leur expression en mettant les bons numéros, je vais obtenir une formule monstrueuse, mais je vais l'écrire en condensé, si vous permettez. Le détail est évidemment donné dans le polycopier. Voilà. Donc sigma point, j'ai groupé tous les termes en T point. Vous voyez qu'il y en a qui viennent de K1, K2, K0, K1, K2, voilà. Bon. Et puis l'autre, il y a un 2 point X point qui est là et j'ai groupé tout ça, c'est grand K2X, c'est un tenseur du quatrième ordre qui est fonction du tenseur de déformation actuel. Ce tenseur du quatrième ordre, je ne vous écris pas la formule, elle est dans le papier, elle prend quatre lignes. Voilà, l'expression du tenseur du quatrième ordre. Ce qu'il est important de voir là-dedans, pour l'instant, je n'ai fait que du calcul. j'ai vu que sigma point, que ce soit avec la première ligne ou la dernière avec son tenseur de quatrième ordre, c'est une fonction affine de X point. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de voir une... Mais ce n'est pas une loi de comportement. C'est la dérivée d'une loi de comportement. D'accord ? Alors, donc, vous faites... Et donc, il y a quelques petites remarques intéressantes dans le poly, vous verrez, que K2X, donc le tenseur du quatrième ordre, eh bien, il est objectif. Donc, il faut bien comprendre ça parce que ça va éviter les erreurs que je vais signaler dans la littérature par la suite. Sigma, tenseur du second ordre, objectif. La dérivée particulière ne l'est pas. On l'a démontré. X point, tenseur de déformation, objectif, sa dérivée particulière ne l'est pas. J'ai démontré que la dérivée particulière d'un tenseur objectif n'était pas un tenseur objectif. D'accord ? Et K est... Bon, alors, le terme de gauche, il n'y a pas de souci, c'est objectif. Mais le K2X, lui, est objectif. Donc, ce que vous avez en face de vous, c'est une relation entre deux tenseurs non objectifs, mais cette relation, c'est un tenseur objectif. D'accord ? Eh bien, cette relation, c'est une relation universelle. Universelle, ça veut dire que pour tous les observateurs, vous aurez cette relation-là entre sigma point et X point. D'accord ? Avec le K qui va changer comme un tenseur objectif. c'est bien une relation universelle entre grandeurs non objectives. Vous voyez ? Voilà. C'est ça qui est important de comprendre. Et donc, comprendre que c'est possible qu'on ait une relation universelle, c'est-à-dire valable pour tous les observateurs, entre grandeurs qui ne sont pas objectives. Vous voyez ? Donc, la faute, c'est cette phrase-là, il faut que vous la reteniez bien parce que ça explique les erreurs qu'on lit dans la littérature. Donc, bon, le comportement, c'est une relation affine. Voilà. Différente de la loi de comportement. Ce n'est pas la même formule. Vous voyez ? Il y en a une entre sigma et X, le tenseur de déformation, eh bien, ce n'est pas affine puisque vous avez un X2 au moins. et puis les... Voilà. Alors que, quand on calcule la dérivée, eh bien, c'est affine en X point. Sigma point et X point, c'est une relation affine. Mais, ce n'est pas une loi de comportement. Alors, donc, deux mises en garde. Premièrement, une loi incrémentale arbitraire. C'est-à-dire, si j'en choisissais une arbitrairement, au lieu de la déduire d'une loi de comportement élastique-isotrope, eh bien, ça ne serait pas une loi élastique. Pourquoi ? Parce que ça ne garantit pas la nullité de la dissipation intrinsèque. Vous voyez ? La dissipation intrinsèque, elle est garantie par la première loi, la loi de comportement en relation entre sigma et X. Mais quand vous dérivez, non, si vous en prenez une, arbitrairement, vous n'êtes pas sûr de trouver une loi de comportement qui garantit que la dissipation intrinsèque soit nulle. Et c'est ça, la faute qu'on a trouvé dans la littérature qu'on a appelée hypoélasticité. Alors bon, ils ont bien fait de dire hypo parce que ça n'est pas de l'élasticité. Mais c'est même souvent thermodynamiquement absurde parce que, précisément, il n'est pas possible de trouver une énergie libre qui permettrait de définir une élasticité. C'est-à-dire que la fonction d'état énergie libre n'existe pas. Alors si ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie interne, il n'y a pas d'entropie, et c'est absurde thermodynamiquement parce que le principe de la thermodynamique me dit que ces deux fonctions d'état existent. Vous voyez ? Bon. Alors, j'en parle parce que ce n'est pas le premier article que j'ai vu qui a soulevé cette question. c'est un article qui date de 2000 d'un certain Arkady Léonov qui travaille aux USA et dont la référence est donnée dans le polycopier si vous avez envie de le voir. Alors, il était timide dans son titre. Il s'interroge, je vais le dire en français, il s'interroge sur la potentialité, c'est-à-dire sur l'existence des fonctions d'état pour les lois hypo-élastiques. Et il donne des conditions qui ne sont généralement pas vérifiées par les lois hypo-élastiques que vous voyez partout. Vous voyez ? Bon, alors, donc, la référence, je ne la connais pas par cœur, mais elle est écrite dans le PDF si vous avez envie d'aller voir l'article. J'en ai, si vous voulez, je crois que j'en ai un exemplaire dans ma valise, je crois que j'ai préparé ça. Bon, donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de poser a priori une relation entre sigma point et intenseur de déformation point. vous risquez de construire un modèle thermodynamiquement absurde. Vous voyez ? Parce qu'on ne pourra pas trouver d'énergie libre. Deuxième chose, vous trouverez dans la littérature aussi, et aussi caché dans des logiciels, il faut aller voir jusqu'au manuel théorique pour comprendre qu'est-ce qu'ils font. je ne citerai pas les logiciels, mais les plus populaires le font. Et dans le logiciel le plus populaire, il y a des, je vais vous dire qu'en fait, ils ne se sont pas décidés parce que pour certains algorithmes, ils utilisent une méthode ou une autre. Bon, en tout cas, les dérivés incrémentales sont erronés. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que sigma point et epsilon point, bon, c'est vrai, c'est compliqué à écrire, rien de temps, le tenseur K, c'est tenseur du quatrième ordre, c'est bon, voilà. Et donc, on donne des expressions qui ne sont pas des dérivés particulaires, mais qu'ils appellent dérivés objectifs. Alors, des dérivés objectifs, vous en trouverez dans la littérature, il y a Joman, Trusdell, Nagdi, pour citer les plus courantes. C'est toutes des expressions qui sont objectives, ça sans aucun doute. mais absolument pas des dérivés. Vous voyez ? Et on se permet d'écrire des lois de comportement éventuellement hypoélastiques en remplaçant sigma point par ces termes-là. Vous voyez ? Donc, il n'y a aucune chance que ça marche. Bon, alors donc, c'est... D'abord, on n'en a pas besoin. Je vous ai montré que si vous voulez écrire une loi incrémentale, on l'a écrite exactement et qu'il n'y a pas de raison d'en changer mais à condition qu'elle soit déduite d'une loi de comportement et pas d'en choisir une arbitrairement. D'accord ? Donc, ce n'est pas de l'hypoélasticité, c'est de l'élasticité dérivée. D'accord ? Donc, les dérivés objectifs, absurde, c'est-à-dire que c'est des quantités qui sont bien dédérivées mais qui ne sont pas... Alors donc, il y a une bonne discussion dans le polycopier, je n'ai pas envie de reproduire tout ça ici, pour vous expliquer combien ça ne tient pas debout. Donc, il faut que vous lisiez un peu les remarques en petit caractère. Et, parce que sigma point et x point ne sont jamais objectifs, je l'ai affirmé tout à l'heure, donc, ce n'est pas la peine d'essayer de remplacer des quantités qui ne sont pas objectives par des quantités qu'ils sont mais qui ne sont plus des dérivés. Vous voyez ? Bon, alors, voilà, j'y peux rien. Donc, dans beaucoup de logiciels, si, par exemple, non, je ne vais pas doser les noms, si vous utilisez un algorithme dit de résolution dit implicite, vous verrez que c'est celle de Joman qui est utilisée. Et puis, si vous utilisez l'algorithme dit explicite, pour les crashs rapides ou les trucs comme ça, souvent celui qui est utilisé, on utilise les dérivés de NACDI. Voilà, alors, le matériau n'a pas changé mais la loi de comportement change. C'est bizarre. Bon, donc, ça ne tient pas vraiment debout et on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin pour deux raisons. Premièrement, si on veut écrire une loi incrémentale, c'est-à-dire qu'on veut résoudre un problème pas par pas, eh bien, la loi incrémentale, on l'a. Elle se dérive, même si elle est un peu longue à écrire, elle se dérive de la loi de comportement, tout simplement. C'est rigoureux, simple et net. Bon, et d'autre part, on n'est même pas obligé d'écrire des lois incrémentales, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes numériques sans qu'il y ait d'interprétation mécanique pour résoudre un problème non linéaire. D'accord ? Voilà. Bon. Donc, ces deux mises en garde sont très présentes dans la littérature. Vous aurez beaucoup de gens qui parlent de dérivés objectives et puis j'en ai oublié, il y a encore celle de l'i, etc. Enfin, bon. Et je vous mets en garde que, premièrement, on n'a pas besoin de ça, même si vous voulez écrire une loi incrémentale, il n'y a qu'à l'écrire et c'est tout. Et, deuxièmement, ah oui, vous constaterez, alors là, c'est curieux, que les dérivés objectives, on les applique à sigma et jamais au tenseur de déformation. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Vous parlerez, elles sont presque toujours données avec appliquer un sigma et pas à la déformation. Bon. Ce n'a pas de sens, en fait. Ce n'a pas de sens. Voilà. Il n'y a pas de dérivés objectives de tenseur. Bien. Bon. Voilà. Je ferme la deuxième parenthèse et on revient aux choses sérieuses. Donc, les deux parenthèses, je rappelle, vous pouvez changer de tenseur de déformation, que vous avez compte. de multiplier le nombre de formules. Et la mécanique numérique, qui est expliquée, entre guillemets, par les méthodes incrémentales, d'abord, c'est prématuré, c'est parce qu'on pense au numérique. On n'a pas encore besoin de penser au numérique pour l'instant. Et deuxièmement, ça induit des concepts faux, comme la dérivée objective ou l'hypoélasticité. Voilà. Bon, alors, limite élastique, ça, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'on fait de l'élasticité, mais l'expérience doit bien nous faire admettre que c'est élastique sans doute, mais souvent, dans une certaine mesure. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'abord, d'un point de vue microphysique, microscopique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des atomes. Bon, alors, il se passe des choses. Ce que je vous dis là, ça peut être observé par microscope électronique. Aujourd'hui, on sait faire ça. On arrive même à voir des mouvements d'atomes individuels. Ou aussi par des simulations numériques d'assemblage d'atomes. Pas des éléments finis. On prend des paquets d'atomes, on les organise un peu comme on veut, et puis on dit, ben voilà, je vais imposer une déformation. Alors, donc, il y a des images très intéressantes. Je n'ai pas le droit de vous les publier, mais ceux qui veulent les voir peuvent venir me demander. Où on voit des assemblages d'atomes organisés en polycristaux, et puis on tire dessus, nanomètre par nanomètre, et puis on regarde les endroits où les liaisons se réarrangent ou se brisent. Et c'est très pédagogique de voir ça. Bon. Donc, en fait, ce qu'il y a de sûr, c'est que les réarrangements des liaisons, c'est dû à des variations d'angles excessives. D'angles, je parle d'angles entre directions matérielles qui, au niveau des atomes, sont les angles de la maille, quoi. C'est-à-dire, on déforme la maille du système cristallant. Donc, il faut une variation d'angle. Et quand un atome, à cause des variations d'angle, se trouve trop rapproché d'un autre, il dit, ben non, je vais lâcher cette lésion-là, je vais me mettre avec celui-là. Voilà. C'est, en gros, c'est... Bon, c'est un langage un peu trop anthropomorphique, mais en fait, c'est ce qui se produit. Donc, les réarrangements de liaisons. Et les réarrangements de liaisons, ben, si on y réfléchit, si... Quand on cesse la sollicitation, on n'a plus le même matériau parce que les liaisons sont autrement. Il n'a plus la même forme. Bon, mais c'est au niveau microscopique. Bon, donc, vous avez des... Ce qu'on appelle des dislocations, voire aussi des maclages. Bon, c'est une nuance entre dislocation et maclage. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça dépend de la structure cristalline qui se forment... L'expérience et l'observation le montrent d'abord dans les joints de grains. Alors, les grains, qu'est-ce que c'est ? C'est des monocrystaux, petits, c'est de la taille du micron. Enfin, ça dépend des matériaux, mais bon. Et donc, lorsque vous avez un polycrystallin, vous avez des grains qui sont côte à côte, c'est des monocrystaux, mais ils n'ont pas la même orientation. Donc, les liaisons sont assez désordonnées au joint entre les deux cristaux. Voilà. Ou des rérangements entre ponts dans les polymères. Alors, bon, la phrase est un peu courte. Les polymères, c'est précisément des longues chaînes polymériques qui sont mélangées n'importe comment, enchevêtrées n'importe comment et qui ont des liaisons, c'est ça qu'on appelle les ponts dans le vocabulaire phénoménologique, entre deux chaînes. C'est où, quelquefois, on parle de réticulation. On parle du taux de réticulation, c'est le nombre de ponts qu'il y a entre deux chaînes. Donc, si vous voulez une image, vous prenez des spaghettis bien cuits et vous mettez une sauce collante de façon à ce qu'il y ait des liaisons faibles entre les spaghettis, mais les spaghettis, eux, sont plus solides que les liaisons dues à la sauce. Et donc, quand on tire sur ce genre de matériaux, les polymères, eh bien, en fait, c'est les liaisons, les ponts, donc, entre les spaghettis qui se réarrangent, c'est-à-dire, ils vont de site en site, comme ceci, beaucoup plus facilement que de casser les chaînes polymériques qui, elles, ont des liaisons solides. Voilà, grosso modo, comment ça se passe ? Mais je ne vais pas aller plus loin parce que vous allez voir que cette connaissance fine de ce qui se passe dans les monocristaux, etc., c'est intéressant pour les physiciens qui pensent travailler sur un monocristal et donc, là-dessus, on peut construire des belles théories. Sur les dislocations, il y a des théories qui sont très jolies avec les vecteurs de Burgher et puis la classification des différents types de dislocations en ouverture, en vis, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on va faire de la mécanique des milieux continus et la mécanique des milieux continus décide a priori de dire « je ne connais pas les orientations cristallines ». Mais à la lumière de ces choses, on va quand même pouvoir en déduire des résultats. Deuxièmement, vous avez aussi des ruptures de liaisons. Alors là, c'est-à-dire que vous éloignez deux atomes trop loin et finalement, ils finissent par ne plus être liés, c'est-à-dire qu'ils font l'équilibre des liaisons sur les faces de la rupture. Bon, donc, des ruptures de liaisons. Les ruptures de liaisons, elles, elles ne se produisent pas à cause des variations d'angle, elles se produisent à cause de l'éloignement de particules de matière. Pour l'instant, d'atomes. On parlera de particules tout à l'heure. Donc ça, c'est dû aux dilatations linéiques dans la direction d'une liaison. Si vous avez une dilatation linéique dans la direction d'une liaison qui est trop grande, eh bien, ça va finir par faire disparaître cette liaison. D'accord ? Bon, cette distinction, elle est encore un petit peu grossière. Parce qu'une dilatation linéique, donc vous avez une liaison qui se rompt, oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est aussi un réarrangement de liaisons. Parce que quand vous avez les électrons qui ne sont plus partagés entre deux atomes, mais en fait, ils les partagent avec les autres voisins. Donc, c'est pas si fin que ça de dire qu'on peut distinguer les réarrangements et les ruptures. vous voyez ? Bon, mais en tout cas, ça, c'est des considérations microscopiques. Alors maintenant, je vais revenir aux considérations macroscopiques, c'est-à-dire la mécanique des milieux continus où on décide de ne pas voir les atomes. C'est-à-dire, on dit la matière est continue. Bon, bien, alors, je peux dire une chose certaine, c'est qu'une déformation sphérique n'engendre pas de variation d'angle, donc pas de réarrangement de liaison. Il peut y avoir des ruptures, donc si vous avez une dilatation sphérique, il peut y avoir des ruptures, ça va faire une cavitation, vous voyez ? Mais pas de réarrangement de liaison. D'accord ? Et comme je me souviens qu'en cinématique, toute déformation peut être décomposée dans la composition unique et commutative d'une déformation sphérique et d'une déformation isovolume, eh bien, s'il y a des réarrangements de liaisons, c'est dû au reste, c'est dû à la déformation isovolume, à la partie isovolume de la déformation. Voilà. Bon, donc, c'est là que vous avez des variations d'angle, donc c'est là que vous avez des distorsions, c'est des variations angulaires. Alors, variation angulaire, je rappelle la définition distorsion angulaire, vous prenez deux directions initialement orthogonales et vous regardez leur angle actuel, voilà, ou stérique, stérique, c'est en une partie particule, vous prenez trois directions initialement orthogonales et vous regardez la variation de leur produit mixte. Vous voyez ? Voilà. Bon, donc, je rappelle ça parce que c'est des concepts que je vais utiliser tout à l'heure. Donc, en fait, s'il y a des réarrangements, eh bien, c'est à cause de la partie isovolume de la déformation, jamais à cause de la partie sphérique de la déformation. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Alors, quels sont les objectifs de critères de limite élastique ? Eh bien, c'est d'éliminer les deux phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure, se protéger contre les réarrangements de liaisons et se protéger contre les ruptures de liaisons. Vous voyez ? C'est ça, le problème. Bon. Là-dessus vient se coller un vocabulaire phénoménologique que vous lirez dans la littérature et que je vais citer et dont l'interprétation est parfois abusive. Bon. Alors, donc, c'est des constatations empiriques ou expérimentales, comme vous voulez, et macroscopiques. On parle de plastification. C'est, en fait, un soupçon de réarrangement de liaisons. Pourquoi on dit ça ? Il y a sûrement des réarrangements de liaisons quand une pièce a été plastifiée puisqu'elle n'est pas revenue à sa forme initiale. Bon. Mais, est-ce que c'est seulement dû à des réarrangements ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de rupture de liaisons ? Ça reste pas certain. Donc, j'ai mis soupçon. Voilà. Après, on parle d'endommagement. Alors, dans l'endommagement, on dit qu'on soupçonne plutôt des ruptures de liaisons. Mais, distinguer phénoménologiquement la plastification et l'endommagement, c'est pas toujours évident. On en reparlera quand on fera de l'inélasticité. Mais, c'est pas toujours évident. Après, on parle de fatigue. Alors, donc, ça, c'est un soupçon d'accumulation de rupture de liaisons. voilà. En plus, les deux premiers essais plastification et d'endommagement sont très souvent faits sur des essais de traction alors que la fatigue s'est faite sur de la flexion. C'est d'ailleurs sur des trucs qui sont pas uniformes. Bon, alors, voilà quoi. C'est phénoménologique mais pas plus. Le vieillissement aussi, donc, généralement, on soupçonne une transformation chimique lente. Mais, c'est pareil entre fatigue et vieillissement. C'est comme dans le langage courant, en fait, les vieux sont fatigués. Et, c'est pas toujours facile de dire est-ce qu'il y a du vieillissement parce qu'on l'a fatigué avant ou bien, etc. Vous voyez, donc, ces mots qu'on considère comme quatre phénomènes différents me semblent beaucoup moins nets que ce qu'on veut faire croire. Voilà. En pensant à ce qui se passe au niveau des atomes. Vous voyez ? Voilà. Bon, je cite ce vocabulaire mais, il faut ne pas se laisser abuser par des interprétations quelquefois un peu trop rapides. Voilà. Bon, alors, quelques critères de limite élastique. On va, euh, ouais, bon, je vais terminer là-dessus. Donc, on va en citer quelques-uns en pensant à ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il faut se protéger contre les ruptures de liaison et se protéger contre les réarrangements de liaison. Alors, on va commencer par les réarrangements. Donc, on sait que ça vient sur la partie isovolume de la déformation. Et donc, on peut décider de limiter, de donner une limite à la distorsion stérique maximale. Alors, j'ai rappelé la distorsion stérique tout à l'heure, pas la distorsion stérique maximale. Donc, je rappelle, en une particule, vous pouvez choisir trois directions et vous pouvez choisir une infinité de triplets de directions même qui sont initialement orthogonales. Quand on regarde tous ces triplets, ça, c'est une démonstration que j'ai faite en cinématique, il en existe qui atteignent la distorsion stérique maximale. c'est-à-dire les trièdes sont les plus ratatinés. Mais, non seulement il en existe, mais il y en a une infinité. C'est-à-dire que parmi tous les triplets initialement orthogonaux qu'on peut mettre autour d'une particule, il y en a une infinité qui atteigne la distorsion stérique maximale. Et la distorsion stérique maximale, donc géométriquement, ça veut dire le ratatinage des trois directions matérielles. Et donc, des variations d'angle. Mais ici, on mesure un angle plutôt stérique, c'est-à-dire donc des stéradiants. Enfin, ce n'est pas vraiment la même chose, le produit mixte et les stéradiants, mais enfin, ça varie dans le même sens. Donc, limiter ça, c'est-à-dire si je dis je ne veux pas dépasser la distorsion stérique maximale, alors, je garantis qu'il n'y aura pas de réarrangement et donc cette limite dépend du matériau parce que ça dépend de la structure cristalline, de la grosseur des grains, des joints de grains, etc. Donc, ça ne peut être qu'un critère grossier et expérimental puisqu'on ne veut pas regarder les structures cristallines. À la rigueur, si on travaillait sur un monocrystal, on pourrait le déterminer à bisnicio, ça oui, mais comme on n'est pas sur des monocrystaux, qu'il y a des joints de grains qui sont un peu n'importe comment et puis pareil pour les élastomères, c'est un paquet de louille. Et donc, on ne peut pas regarder ça dans le détail. Et donc, la distorsion stérique maximale, on se dit, on va donner une limite à la distorsion stérique maximale. À partir de là, on pense qu'il va y avoir des réarrangements. Je rappelle la formule de la distorsion stérique maximale en une particule. Donc, c'est lambda 1 carré plus lambda 2 carré plus lambda 3 carré, le tout à la puissance de 2 tiers, divisé par lambda 1, lambda 2, lambda 3. C'est-à-dire que ça s'exprime en fonction des directions propres. Ça, c'est un calcul que j'ai fait en cinématique. Et donc, on dit, on va donner une limite à ça. Voilà. On dit, pour ce matériau-là, il ne faut pas dépasser telle distorsion stérique maximale pour se protéger des réarrangements de liaison. Vous voyez ? Bon. Donc, je rappelle que ça s'exprime facilement avec le tenseur B parce que lambda 1 carré, le numérateur, là, en rouge, c'est la somme des carrés des dilatations principales. Donc, c'est la trace de B. Et puis, en dessous, vous avez racine de B3, c'est la dilatation volumique. Voilà. Bon. Donc, vous pouvez le faire aussi avec V. Et puis, je vous laisse écrire avec les autres si vous voulez. Mais, l'important, c'est que ça peut s'exprime en fonction des invariants de déformation, donc des variables d'état, que j'ai à ma disposition quand je construis un modèle. Voilà. Donc, bon. Donc, l'idée, l'autre idée, c'est de dire, ah ben non, tiens, je ne vais pas limiter la distorsion stérique, je vais limiter la distorsion angulaire. C'est-à-dire que je ne regarde que deux directions initiales et je regarde la variation de leur angle, comment il se ratatine, c'est-à-dire comment il se rapproche. Donc, on a évalué en cinématique la valeur de la distorsion angulaire maximale. Voilà la formule, c'est lambda 1 sur lambda 3 plus lambda 3 sur lambda 1 avec un 1,5. Lambda 1, c'est la plus grande des dilatations linéiques principales. Lambda 3, c'est la plus petite. Voilà. Alors, déjà, la formule est moins sympathique que la distorsion stérique parce qu'il y a une valeur intermédiaire qui n'intervient pas et donc, pour l'expression en fonction des invariants, on sent qu'on va en baver. Bon, alors, je vais vous montrer qu'on peut quand même mais ça va être lourd. Et d'autre part, par rapport au cas précédent, il n'y a qu'un seul couple qui atteint cette distorsion angulaire maximale. Il y en a qu'un et on le connaît bien, c'est le... Alors, on va prendre le tenseur U, c'est direction propre, eh bien, c'est les bisectrices dans le plan des directions propres extrêmes, c'est-à-dire donc dans le plan lambda 1, lambda 3, enfin, dans le plan E1, E3. Voilà. Donc, il n'y en a qu'une. Alors, moi, je préfère l'autre parce que comme j'ai décidé d'ignorer de l'orientation des cristaux, le fait qu'il y ait une infinité de triplets qui atteignent la distorsion stérique maximale me donne des chances pour que ça corresponde à une direction de cristal pour lesquelles ça va effectivement provoquer des réarrangements. Vous voyez ? Parce qu'il y en a plein. Tandis que là, il n'y en a qu'une. Donc, j'ai moins de chance de tomber sur le fait qu'il y ait un réarrangement ou pas. Vous voyez ? Donc, en fait, le deuxième critère, la distorsion stérique maximale, c'est un critère qui va... Bon, c'est bien une limite, mais je ne suis absolument pas sûr en fait qu'il y ait vraiment un réarrangement à ce moment-là. Je suis un peu plus sûr avec l'autre. Donc, il y a une différence entre les deux critères. Il y en a un qui est plus pessimiste que l'autre, en fait. Voilà. Alors, il y a une petite remarque intéressante pour vous faire retomber sur des choses que vous avez vues avec... dans d'autres cours d'élasticité. On va jouer avec le tenseur M. Donc, je vous rappelle, c'est le logarithme de V. Bien. Alors, donc, la distorsion stérique maximale, eh bien, c'est lambda 1 sur lambda 3, c'est-à-dire E puissance M1 divisé par E puissance M3. D'accord ? Et donc, E puissance M1 moins M3 et puis l'autre, c'est M3 moins M1. Donc, en fait, vous reconnaissez un cosinus hyperbolique de M1 moins M3. Voilà. Alors, donc, on peut l'écrire comme ça. Petite remarque. Alors, donc, dire que si je veux limiter les distorsions angulaires, eh bien, je peux limiter l'écart M1 moins M3 parce que le cosinus hyperbolique, c'est une fonction croissante, monotone croissante, au moins pour les arguments positifs. Mais M1 moins M3 est positif par définition puisque M1, c'est la plus grande valeur propre. D'accord ? Bien. Alors, voilà. Donc, il va pouvoir s'écrire M1 moins M3 inférieur à un M limite. Et ce M limite, d'ailleurs, c'est l'arc cosinus de la distorsion angulaire. Bon, très bien. Et ça, limiter l'écart entre la plus grande valeur propre et la plus petite valeur propre, c'est un critère que vous avez déjà entendu parler. Ça s'appelle le critère de 13K. Donc, c'est un critère de 13K. Mais, ici, on l'applique au tenseur de déformation M, alors que, dans la littérature ordinaire, quand on parle du critère de 13K, on ne l'applique pas à un tenseur de déformation, on l'applique à un tenseur des contraintes. Bon, mais comme tout le monde a câblé dans sa tête la loi de Hooke, limiter l'écart entre les valeurs propres de sigma ou bien l'écart entre les valeurs propres de epsilon, eh bien, c'est pareil. Donc, c'est la tradition de donner un critère de 13K sur sigma, mais c'est la même chose de limiter l'écart entre les valeurs propres de epsilon. Sauf que epsilon et M, ce n'est pas pareil. Donc, on oublie la loi de Hooke pour l'instant, je reparlerai dans quelques instants après la pause. Mais enfin, ça ressemble à quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que, ici, le critère, c'est un critère de 13K appliqué à un certain tenseur de déformation grand M. Donc, c'est l'écart entre les valeurs M1 et M3 qui est limité, ou si vous prenez d'autres tenseurs, vous le ferez comme vous voulez, mais c'est lambda 1 sur lambda 3 moins lambda 3 sur lambda 1 et ça, il faudra l'exprimer avec le tenseur que vous utilisez. Bon. Il y a ensuite le souci de se protéger contre les ruptures de liaison. Et l'idée, c'est de limiter la distorsion linéique, pardon, pas la distorsion, la dilatation linéique maximale. Je dis, ben oui, il ne faut pas qu'il y ait une direction matérielle qui dépasse cette dilatation linéique, sinon je risque d'avoir une rupture de liaison. Vous voyez ? Alors, le problème avec ça, c'est que c'est très pessimiste aussi parce que, en fait, quand j'analyse les déformations, il y a une seule direction matérielle qui atteint la plus grande dilatation, c'est celle de la plus grande valeur propre. Donc, il n'y en a qu'une. Donc, il y a peu de chance que cette direction-là corresponde à des directions atomiques qui font qu'il va y avoir effectivement une rupture de liaison. Ça, ce n'est pas sûr. Vous voyez ? C'est grossier, mais on n'a pas mieux parce que, comme on ne veut pas regarder l'orientation des structures cristallines, on ne sait pas si la direction propre de déformation coïncide ou pas avec une direction cristalline. On ne sait pas. Mais c'est prudent. C'est-à-dire que si je décide que je limite les dilatations linéiques maximales, je serai tranquille. Sauf que, peut-être qu'il n'y aura pas eu de rupture à ce critère à ce moment-là. Ça dépend. Voilà. Donc, je dis que le critère est lambda 1 inférieur à un certain lambda limite. Voilà, comme on veut. Bien. Alors, justement, je rappelle une petite formule. qui a été donnée tout à fait dans le cours sur les tenseurs où j'ai dit dans les tenseurs symétriques du second ordre, on sait exprimer les valeurs propres en fonction des invariants et inversement. Alors, inversement, c'est facile parce que la trace, c'est lambda 1 plus lambda 1 mais dans l'autre sens, c'est moins trivial. Et donc, voilà la formule qui donne lambda 1. J'ai pris seulement celle-là mais vous trouverez les autres. Bon. Donc, revoyez ce petit calcul parce que, notamment, il y a une figure que j'ai dessinée, j'en fais pas souvent mais celle-là est très utile, qui vous fait comprendre comment fonctionnent les trois valeurs propres d'un tenseur. Donc, c'est intéressant d'y regarder de près. Bon. Alors, donc, voilà la formule avec J et phi que je vais expliquer pour voir, montrer que la formule est bien compliquée. J, c'est en fait V1 carré moins 3 V2. J'ai pris V ici mais bon, j'aurais pu l'écrire avec B si vous voulez. et donc, en fait, c'est racine de 3,5 de la norme du déviateur du tenseur V. Bon, voilà. Donc, ça a un sens mathématique. On regarde la norme du déviateur. Voilà le terme J, un coefficient près. Et le coefficient phi, c'est un arc cosinus d'une fonction un peu compliquée des invariants mais c'est un arc cosinus, c'est-à-dire c'est un truc qui est compris entre 0 et pi. D'accord ? Voilà. Alors, on peut l'interpréter en termes mathématiques, c'est l'arc cosinus, un coefficient du déterminant du déviateur normé. Le déviateur divisé par son norme, vous regardez son déterminant et voilà. Bon, et puis un coefficient racine de je ne sais plus quoi, bon, je ne le connais pas par cœur. Et donc, mais de toute façon, c'est un angle entre 0 et pi. Donc, vous voyez que la formule lambda 1, c'est la trace divisé par 3, donc V1 sur 3, plus 2J, donc quelque chose proportionnel au déviateur du tenseur, multiplié par un cosinus de phi sur 3, c'est-à-dire un angle qui va varier entre 0 et pi sur 3. Vous voyez ? Bon, et si on fait une petite remarque, c'est que cosinus de phi sur 3, eh bien, c'est forcément compris entre racine de 2 sur 2 et 1, c'est-à-dire entre 0,866 et 1, c'est-à-dire que ça ne varie pas beaucoup. Alors, bon, comme on avait un critère vachement compliqué, on va dire ça fait 1, voilà, comme ça, puisqu'on n'est pas assez près étant donné qu'on est en train de faire des critères grossiers de toute façon. donc on peut dire que lambda 1, il est évidemment majoré par v1 sur 3 plus 2j sur 3, c'est-à-dire j'ai dit que le cosinus phi, ils vont 1, au lieu de dire c'est entre 0,866 et 1, j'ai dit 1. Vous voyez ? Bon, alors je fais une erreur de quoi ? 4,13% et des poussières. Bon, et donc on peut simplifier le critère en disant, voilà, c'est un peu plus simple. Vous voyez ? Donc on va limiter les allongements, les dilatations linéiques en faisant une approximation et donc si je garantis cette inégalité, c'est-à-dire la trace divisée par 3 plus 2j sur 3 où j c'est la norme du déviateur du divier par racine de 3,5, eh bien j'ai quelque chose qui est inférieur à la plus grande valeur propre et qui peut être limité. Voilà, bon, donc c'est une manière peut-être de proposer un critère de limite élastique qui protège cette fois-ci contre les ruptures de liaison et non pas contre les réarrangements qui eux sont dus aux distorsions. Voilà. Alors après, dans la littérature, vous trouverez aussi des critères énergétiques. Critères énergétiques, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, je ne veux pas comprendre ce qui se passe vraiment, je vais dire, ben voilà, j'ai une certaine énergie de déformation et puis je vais donner une limite à l'énergie de déformation. Voilà, c'est ça l'idée grossière. Et la plupart du temps, c'est des choses isovolumes qu'on regarde et on ne regarde pas l'énergie de dilatation sphérique. C'est bizarre parce qu'en fait, il peut bien y avoir des limites élastiques à cause de ça puisque ça peut provoquer des cavitations. Mais bon, c'est l'usage, c'est tout ce que je peux dire, je ne le défends pas. Et où, alors, donc des fois, c'est écrit avec l'énergie libre, des fois, c'est écrit avec l'énergie interne. Mais les gens qui font ce genre de choses, ils font des choses en isotherme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut confondre l'énergie libre et l'énergie interne. Et enfin, confondons. C'est parce qu'ils ne regardent pas bien la thermodynamique. Et c'est souvent appelé énergie de déformation. Vous verrez souvent ça écrit, énergie de déformation. Alors, énergie de déformation isovolume, énergie de déformation pas isovolume, ça, c'est autre chose. Et on donne une limite à l'énergie de déformation. C'est comme ça que, dans le cadre de la loi de Hooke, mais seulement dans celui-là, on aboutit aux critères de Fenn-Mises. Vous voyez ? Bon, c'est une limite posée en énergie. L'ennui, c'est précisément, j'ai été obligé de dire la loi de Hooke, c'est qu'il faut une loi de comportement pour calculer ces psys, etc. C'est-à-dire, il faut la connaître. Donc, alors que les deux propositions de critères qui sont au-dessus sont des trucs qui sont indépendants de la loi de comportement, on ne regarde que la déformation. On limite certaines caractéristiques de la déformation. Vous voyez ? Tandis que celui-là, il demande de connaître la loi de comportement ou l'énergie libre. Enfin, quand on connaît l'énergie libre, on connaît la loi de comportement. Donc, pour évaluer ces limites énergétiques. Voilà. Donc, c'est un peu différent. Donc, voilà, c'est ce que je voulais souligner. Pour utiliser ces critères, il faut connaître une fonction d'état. La FE, Fpsi ou FS, même, à la limite, pourquoi pas, parce que quand on a une, on a les deux autres. Et, des critères réglementaires aussi. Vous en trouverez dans les normes. Vous lisez les bouquins de normes, les règles de construction pour la construction mécanique, je ne sais plus comment ça s'appelle B-E-E-C-M ou je ne sais plus quoi. Des règlements. Des règlements. Alors, souvent, les règlements, d'abord, autant le dire tout de suite, c'est une protection plus juridique que scientifique. C'est-à-dire, vous avez respecté le règlement, vous êtes couvert. Bon, mais c'est tout. Parce que, si vous lisez les textes des règlements, j'en ai lu un plus particulièrement parce que j'ai eu à m'en occuper il y a assez longtemps, c'était le B-A-E-L, donc pour la construction en béton armé, en béton, construction en béton armé en général. En fait, ça ne traite que de cas particuliers. Toutes les poutres sont horizontales, tous les poteaux sont verticaux, les charges sont verticales, etc. Et puis, à la fin du règlement, on envisage plein de cas, il y a du vent, il n'y a pas de vent, etc. On vous donne des règles, des formules normatives et avec des coefficients qu'ils appellent des coefficients de sécurité et moi que j'appelle des coefficients d'ignorance. C'est-à-dire que... Mais oui, parce que quand vous faites une théorie de poutres, par exemple dans le B-A-E-L, il n'y a que des poutres. Eh bien, le principe de Saint-Venant dit que dans les bouts de la poutre, c'est faux, on le sait. Et donc, là, on met un coefficient de sécurité. Voilà. Bon, qu'on a le droit, je crois, d'appeler coefficient d'ignorance pour ne pas comprendre les perturbations qu'il y a dans le fait qu'il y a un coin. Et donc, et à la fin de tous ces règlements, vous pourrez, ça ne loupe pas. Quand vous avez à calculer un truc qui ne rentre pas dans les cas particuliers, vous faites une simulation numérique. Voilà. C'est ça. C'est vraiment rien d'autre. Bon, alors, donc, j'y peux rien, c'est comme ça, les critères réglementaires existent et puis il faut les connaître parce que quand vous êtes ingénieur, responsable, vous devez autant satisfaire le critère scientifique auquel vous croyez est le critère réglementaire qui est imposé par la loi. Et, bon, voilà, c'est une protection juridique qu'il ne faut pas négliger mais qui ne me paraît pas toujours très scientifique. Voilà. Bien. Ouais, on va faire la pause. Voilà. Voilà. – Sous-titrage FR 2021